Laetitia, vous n'avez pas de chance, depuis hier soir, on a fermé les portes. C'est ça. Donc on a eu un arrêté qui nous a obligé de fermer toutes les salles de sport. J'avoue qu'on est un petit peu dans l'inconnu, on ne comprend pas un peu ces mesures. Mais bon, de toute façon, on va se battre, on ne va rien lâcher. C'est la première fois que vous avez été fermé pendant 56 jours. Je sais que sur Facebook, vous avez fait des lives. Donc je suppose que vous allez reprendre un petit peu cette même chose, non ? Exactement. Donc dès lundi, on va proposer des lives deux fois par jour avec toute l'équipe. Parce que j'ai des coachs aussi qui sont là avec moi. Donc durant ces 15 jours minimum. Et donc voilà, on ne va pas lâcher. On va être là pour nos adhérents, comme on a été lors du confinement. Les bienfaits de faire l'activité sportive sur le côté physique et sur le côté mental. En plus, on va arriver sur une période, on va arriver sur l'automne. Donc ils jouent énormément sur le mental des gens. Donc le sport va faire un bien fou aussi pour tout le monde. On est un peu peiné pour ces salles de sport. Parce que c'est vrai que c'est encore des gens qui avaient l'habitude de faire du sport. Ils vont se retrouver un petit peu sur le pas de porte. Là, il n'y a plus rien. C'est déjà en fait qu'enfin, qu'on nous écoute et qu'on nous entend. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque d'attraper le Covid dans les clubs de fitness est 500 fois inférieure à la moyenne d'autres lieux publics. Et ce qu'il faut surtout savoir, et là, il faut vraiment le dire, c'est qu'il y a eu une étude qui a été effectuée sur 2873 clubs pendant trois mois aux États-Unis, sur des millions de sciences de fitness. Et il n'y a eu que 0,0023% de cas testés positifs au Covid. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas entendu parler, en France, dans les salles de sport. Donc en fait, c'est l'activité sportive, les salles de sport, c'est la meilleure barrière contre le Covid. Donc d'où l'incohérence de fermer les salles de sport alors qu'il y a 0,0023% cas Covid. Donc celle de Passavus-sur-Champ, on entendait quand on est au marché la musique. C'est ça, la musique, elle est 1, 2, 1, 2. Oui, c'est ça. Là, c'est 1, 2, c'est fini. C'est fini pour, on espère, on croise les doigts que ça recommence à partir du 12. On va tout faire pour, on fait circuler les pétitions, on met en avant ces études, des vraies études. Parce que là, ils ferment les salles de sport, mais sous quelle étude, ils s'appuient pour dire que nous, nous sommes dangereux pour les salariés. Donc là, c'est le plus embêtant pour eux. Après, bon ben voilà, moi je vais tout faire pour eux. Parce que ça peut venir à force de l'élan, comme ça, de se retrouver des gens au chômage. Et ça, je pense que c'est pas votre but en fait. Ben non. J'ai fait signer une pétition aussi. J'ai fait signer une pétition au sein du club auprès des adhérents pour faire circuler. On va se battre. Ben c'est ça la vie en fait. C'est ça. Il faut toujours se battre. Toujours se battre. A toi le plus. Allez ! Sous-titrage ST' 501